Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo qui concerne un texte dans la première séquence de Fabio Conte et Fable d'ici et d'ailleurs. Pour le livre, ce avec quoi nous allons étudier et travailler, c'est Rive Bleue. Pour le premier texte, c'est Les Perdres. Et maintenant, d'abord, on va lire le texte et on va l'expliquer. On commence. Les Perdres Ceci n'est pas un conte ni une fable, mais sire, c'est une histoire vraie, toute vraie. Figurez-vous qu'un paysan un jour trouva par hasard de perdres dans un buisson tout près de sa ferme. Il avait dû se heurter en plein vol et tombait là à peu près morte. Cela n'arrive pas souvent. Le paysan tout heureux les donna à sa femme pour qu'elle les fasse cuire à la broche. Et ils sont à l'inviter le curé. Mais la femme alla bien plus vite que lui. Les perdres furent cuites longtemps avant qu'ils reviennent. La femme les retire de la broche. Hum, quelle bonne odeur ! Elle pince un petit bout de peau, rôtit et la mange. Hum, quelle bonne saveur ! La femme est très gourmande. Quand Dieu lui envoie des bonnes choses, elle ne les met pas de côté. Elle ne les met pas l'une sur l'autre. Elle n'amasse pas. Oh non ! Elle se satisfait tout de suite. Hop ! Et la taxe s'y ferme. Maintenant, l'une des perdres. Quand moins de deux, elle en mange les deux ailes. Exquise ! La femme est un peu inquiète. Tout de même, elle va jusqu'au milieu de la rue pour voir si son mari n'apparaît pas personne. C'est honteux de faire attendre les joncombes d'un effet si elle tâtait un peu de reste. Elle en mange un peu, un peu encore un peu. Si bien que ce serait maintenant un crime dans l'essai. Fini la première perdrée. Elle s'est-elle mangée la seconde. Elle sait bien comment elle s'en tirera si son mari lui demande où elle s'en passait. Elle dira que les deux chats sont arrivés en même temps, au moment où elle sortait de la broche. Où elle sortait de la broche. Elle a voulu chasser l'un des deux chats qui s'approchaient de trop près. Pendant ce temps-là, l'autre coquin en a pris une et laissait retourner vers lui. Et pendant ce temps-là, le premier bref, chacun a emporté la sienne. A emporté la sienne. Elle n'a pas été très maligne. C'est vrai, elle sera obligée de la reconnaître. Mais en tout cas, oui, de cette façon, c'est plausible. Elle s'en va de nouveau au milieu de la rue. Pour guetter, gombole. Toujours perçant sa langue, frétile. Déjà toute seule. Dans sa bouche à l'idée de la seconde perdrie. Encore toute chaude. Vraiment, elle deviendra enragée. Si elle ne la mange pas tout de suite. D'abord, la bonne petite. Pas du coup. Avec délice, elle s'en pourlèche les doigts. Oui, mais maintenant, je ne peux plus laisser le reste, se dit-elle. Il faut nécessairement que je mange tout. D'ailleurs, j'en ai trop envie. Vous l'avez devenu bientôt. Il ne reste plus un seul bout de char des deux petites bêtes. Elle nettoie bientôt. Le paysan revient. Enfin, il n'a pas encore ouvert la porte qu'il crie. Déjà alors, ma douce, elles sont cuites. Hélas ! Oui, elle l'était, mais les chats les ont mangés. Je n'ai pas pu comment. Le mari se jette sur sa femme comme un enragé. Il est tellement furieux qu'il a vu la battre de toutes ses forces. Elle l'arrête. C'était pour rire, voyons. Arrière, grand diable. Je les ai couvertes pour les tenir au chaud. C'est bien moins bon qu'on se tiède. Ah, ça veut mieux. Par sain, Lazare, je t'en aurais chanté de belle si tu m'avais fait ça. On va mettre la nappe blanche sous la treille puisqu'il fait beau. Sors mon nappe de bois. Je vais le sortir. Sire, toi, va aiguiser son couteau. Elle en a besoin, c'est vrai. Je le fais tout de suite. Le paysan hôte sa vareuse. Elle va la meule, son couteau tourne à la main. Mais voici le curé, cette fois gai comme un pinceau. Elle commence une belle phrase pour saluer la dame. Mais elle ne laisse pas finir. Partez, mes chers, fuyez mon mari. J'espère que vous avez compris la lecture. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi les fabliaux. La définition des fabliaux. Alors, les fabliaux sont des récits brefs qui ont pour fonction de divertir les lecteurs et leur donner une leçon de morale. Ce sont des écrits apparus au Moyen-Âge et dont les auteurs sont souvent anonymes. Maintenant, les caractéristiques des fabliaux. Les fabliaux sont fondés sur l'enchaînement rapide des actions qui suit cette structure narrative. Première situation initiale. C'est le début de l'histoire et où on présente le lieu, le temps et les personnages. Deuxièmement, l'élément perturbateur. C'est le problème de l'histoire. Troisièmement, les péripéties. Ce sont les actions et les événements de l'histoire. Quatrièmement, le dénouement. C'est la solution de l'histoire. Cinquièmement, la situation finale, elle représente la fin de l'histoire. On a produit les fabliaux pour être dit et raconté oralement par des conteurs aux anglais. Les fabliaux visent à réformer la société par leur manière comique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de laisser un like et s'abonner dans ma chaîne et au revoir mes chers amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada